Compte Zérécy, le trésor de Jean Loupeau Ah ! si chaque coup de serpe me rapportait seulement un denier ! Oui, un pauvre petit denier ! Cette piètre monnaie qui n'est que la douzième partie d'un sou ! Mon souhait n'est pas, je crois, exagéré. Et d'ailleurs, quand on souhaite l'impossible, pourquoi se gêner ? Il n'en coûte pas davantage. À un denier par coup de serpe, au bout du jour, la somme serait ronde. Car alors avec quelle ardeur je travaillerais ? Combien de cent et de mille coups je donnerais avant le coucher du soleil ? Le soir venu, ma fortune serait faite certainement. Et à date et de demain, je pourrais vivre à ma guise. Sans travailler, bien entendu. Sans travailler, serais-je heureux ? Ainsi s'exprimait un jeune garçon se tenant immobile, les bras croisés, le nez au vent, au milieu d'un bois taillis. Ce jeune garçon s'appelait Jean Loupeau. Et on aurait pu le surnommer le roi des paresseux. Enfant de braves gens qui s'étaient refusés tout superflu, et parfois même le nécessaire, pour tâcher de lui faire apprendre un état et pour lui laisser en doutre quelques pécules, Jean Loupeau non seulement n'avait jamais voulu profiter des leçons d'aucun maître, mais encore son père et sa mère mort n'avaient pas tardé à dissiper insoucieusement leur petit héritage. De sorte qu'un jour, Jean Loupeau s'était trouvé à la fois, et sans ressources et sans moyens honnêtes, de pourvoir à ses besoins. Grand fut alors l'embarras de Jean Loupeau. Tout autre à sa place, remarqué qu'il n'avait guère plus de vingt ans, n'eut pas hésité à s'offrir pour apprenti à quel cartisan, qu'il eut promis d'indemniser de ses sacrifices premiers par un temps plus ou moins long de travail gratuit. Sans aucun doute un brave homme se fut trouvé pour le prendre dans de telles conditions, et Jean Loupeau eut été ainsi mis à même de tenir dignement sa place dans ce monde. Mais la seule pensée d'être régulièrement assujetti à une tâche quelconque effrayait trop Jean Loupeau pour qu'il prît une semblable résolution. Force lui fut cependant d'aviser à quelques expédiants s'il ne voulait pas courir la chance de loger à la belle étoile, de marcher nus pieds, de jeûner tous les jours jusqu'au lendemain. Enfin, s'il ne tenait à ne point payer trop cher les malheureuses dispositions qu'il ne savait pas vaincre, il alla d'abord à l'emprunt chez ses parents, chez les amis de son père. Mes parents et amis furent bientôt lasses d'obliger en pur repère celui qui ne semblait nul mensonger au moyen de s'acquitter un jour. Il essaya ensuite de la mendiciter, mais la mendicité lui réussit d'autant moins qu'il était hors d'état d'inspirer la moindre pitié. « Va travailler ! » lui disaient tous ceux à qui notre paresseux tendait la main. L'idée du vol lui vint aussi, mais la crainte du châtiment, qu'il est difficile d'éviter, le détourna de cette dangereuse voie. Jean Lupot vivait donc, si l'on peut ainsi dire, d'aventures, de hasards, ne cherchant à travailler qu'après avoir essuyé les humiliants refus des personnes sur la générosité desquelles il avait compté. Et en définitif, quelles tâches pouvait accomplir Jean Lupot ? Des corvées de manœuvres, de portefexes, besognes fort rudes et peu lucratives pour la plupart, qui ne devaient que rendre plus forte son aversion pour le travail. Or, un jour, qu'il était réduit à la plus biteuse extrémité, un homme riche, à qui Jean Lupot avait demandé l'aumône, et qui le connaissait pour l'avoir assisté, le mena dans un grand bois, et là, lui mettant une serpe à la main. « Ce bois est à moi, » lui dit-il, « j'ai résolu de le faire abattre pour vendre les fagots. Mets-toi donc à l'œuvre, mon garçon, si tu t'en sens le courage, et pour que ni toi ni moi ne soyons dupe l'un de l'autre, je te payerai à la fin du jour, selon la quantité de branches que tu auras coupées, au prix habituel des bûcherons. » Et l'homme riche s'en alla, laissant Jean Lupot dans une situation où voudraient se voir bien des braves gens, qui, avec la meilleure volonté de gagner honorablement leur pain, ne trouvent personne pour leur enfournir le moyen. Cette situation sembla pourtant terriblement dure à Jean Lupot, qui, au lieu d'entreprendre courageusement sa besogne, perdait le temps à déplorer que chaque coup de serpe qu'il donnerait ne lui rapportât pas au moins un denier. Comme il comprit toutefois que plus il prolongerait ses lamentations, moins la somme touchée par lui à la fin de la journée serait importante, Jean Lupot leva indolamment la serpe sur le branche, la laissa retomber de même et... Mais il faut vous dire que ces choses se passaient à l'époque où il y avait encore des fées, qui, quand elles n'avaient rien de mieux à faire sans doute, prenaient quelque plaisir à s'occuper des hommes. Or, à peine Jean Lupot eut-il donné un coup de serpe, qu'il entendit à côté de lui le petit bruit que fait une pièce de monnaie en tombant sur une plaque de métal. Il tourne la tête, cherche, regarde, que voit-il poser sur l'herbe, presque à ses pieds ? Une petite sébile de cuivre, au milieu de laquelle brillait un beau denier tout neuf, bien marqué, bien poinçonné, à l'effigie du roi qui régnait alors. Et Jean Lupot d'ouvrir de grands yeux ébahis et de sentir son cœur battre singulièrement, car nul doute que quelques bonnes fées du bois eut entendu le souhait qu'il avait formé et prit plaisir à le réaliser. Sans plus différer, Jean Lupot donna un nouveau coup de serpe et aussitôt ding ! Nouveau bruit semblable au premier, nouveau denier dans la sébile. Je ne m'arrêterai plus à décrire la joie de Jean Lupot, car Jean Lupot lui-même ne s'arrêta pas à y donner cours. Il était trop pressé de s'assurer par une nouvelle expérience de la réalité du fait. Le voilà frappant à droite, à gauche, devant lui, pam, pam, faisait la serpe en abattant les branches. Ding, ding ! Faisaient en même temps les deniers, en tombant l'un après l'autre dans la sébile. Et qui plus est, quand il y en eut douze, voilà qu'ils disparurent et qu'à leur place se trouva un beau sou tout neuf, tout brillant aussi, et du même alloi. Je laisse encore à penser, et le ravissement de Jean Lupot, et le redoublement d'activité qu'il dut déployer en présence d'un tel résultat. Jamais Bûcheron n'avait attaqué Tailly avec une telle précipitation. Mais aussi rapide, aussi nombreux que puissent être les coups, aucun n'était frappé sans qu'aussitôt le denier, qui en était le produit, vint se joindre à ceux que contenait déjà la sébile. Le tranchant de la serpe reluisait, scintillait, en se levant, en s'abaissant. C'était à éblouir. Les deniers bruissaient en tournoyant dans la sébile sonore. C'était à étourdir. Combien de temps Jean Lupot continua de frapper sans la moindre interruption ? Je ne pourrais le dire au juste. Toujours est-il que, à le temps, baigné de sueur, il s'arrêta enfin au moment où un certain nombre de sous, tous substitués successivement à autant de douze deniers, disparurent à leur tour, faisant place à un beau petit écu d'argent, que Jean Lupot ne put s'empêcher de prendre dans sa main et de palper et de faire teinter sur une pierre pour bien acquérir la certitude que ses yeux ne le trompaient point. Plus aucun doute possible, c'était bien un petit écu ayant court que Jean Lupot possédait, un petit écu valant trente sous, ou pour mieux dire, trente fois douze deniers, ou pour mieux dire encore, représentant trois cent soixante coups de serpe donnés par Jean Lupot. Trois cent soixante coups de serpe, un beau total en vérité. Mais comme il ne lui avait fallu qu'une minime partie de la journée pour le réaliser, Jean Lupot, aussitôt après avoir un peu repris haleine, se remit à l'ouvrage, et de nouveau, il eut le plaisir de voir les deniers tomber dans la sébile, puis se transformer en sous, puis les sous se changeaient en un second petit écu, qui alla rejoindre le premier dans la poche de Jean Lupot. Puis un troisième petit écu fut acquis, comme les deux premiers, puis un quatrième, un cinquième, un sixième, un septième. Bref, lorsqu'au coucher du soleil, Jean Lupot, exténué de fatigue, fouilla dans sa poche pour en retirer les petits écus qu'il y avait successivement jetés, il y trouva un beau louis d'or de vingt-quatre livres, équivalent par conséquent à huit petits écus. Un louis d'or de vingt-quatre livres, c'était bien quelque chose, ma foi. » Mais Jean Lupot se trouvait cependant loin de compte. Lui qui s'était imaginé sans trop de réflexion qu'une journée de travail à un denier par coup de serpe suffirait à lui constituer une jolie fortune. « Que n'ai-je demandé seulement un sous au lieu d'un denier ? » s'écria-t-il tout d'abord. Mais il ne tarda pas à reconnaître qu'il venait de dire une grosse sottise, car lui avait été facile de comprendre qu'à ce taux nouveau, il n'eut acquis qu'une somme d'où soit plus forte, autrement dit douze louis, et douze louis ne sont pas une fortune. « Si j'avais demandé des livres, » pensa-t-il alors. Mais avant d'énoncer tout au sa pensée, il calcula pour savoir quel eût été le produit des livres substitués au denier, et il trouva un total de cinq mille environ. La somme était ronde, mais n'avait rien de si exorbitant qu'il ne fut possible de la rondir encore. À tout hasard, Jean-Loupot s'écria, « Ah ! que si mon souhait était à refaire, je demanderais bel et bien des louis d'or au lieu de denier. » Et sur cette exclamation, Jean-Loupot gagna son gîte, où grâce à la fatigue de la journée, il dormit jusqu'au lendemain du meilleur sommeil qu'il n'eût goûté jamais. À l'aube, cependant, Jean-Loupot était déjà sur pied, et la serpe sous le bras s'acheminait vers le bois, car il avait hâte d'expérimenter sa nouvelle formule de souhait. Il aborde le taillier, il lève la serpe et la laisse retomber sur une branche en disant, « Ah ! si chaque coup de serpe pouvait me rapporter seulement un louis d'or ! » Et il regarde à ses pieds, là où la veille tombaient les deniers, mais il ne voit que la sébile et rien dedans. Désappointé, il veut croire que la fée n'a pas entendu, et le voilà répétant sa phrase en abattant une seconde branche, mais cette fois encore pas le moindre louis dans la sébile. « Alors ! » s'écria-t-il en frappant un troisième coup, « si c'était seulement des petits écus ! » « Mais pas plus de petits écus que de louis dans la sébile ! » « Eh bien, des livres au moins ! » reprend Jean Loupeau. « Mais aucun livre ne se montra. » « Quoi, pas même des sous ? » dit enfin notre ambitieux, qui commençait à craindre de n'être pas exaucé, même quand il redemanderait les simples deniers de la veille. Mais comme retentissait son coup de serpe un sous-tombat dans la sébile. « Ah ! » fit Loupeau, la bonne fée n'est pas prodigue, mais faute de mieux, contentons-nous de ce qu'elle veut bien nous donner. Elle est déjà plus libérale aujourd'hui qu'hier. Demain, peut-être, elle le sera de plus encore. » Et Jean Loupeau se mit résolument à l'œuvre. Et chaque coup de serpe lui valant un sous, à la fin de la journée, il se trouva possesseur d'une quinzaine de louis d'or, qui, s'il ne constituait pas une fortune, en formait au moins le joli commencement. Pendant la première journée, Jean Loupeau, tout entier, au saisissement que lui avait posé son aubaine inespéré, ne s'était guère préoccupé que de savoir si l'assistance surnaturelle dont il était l'objet lui serait continuée. Le second jour, il s'efforça uniquement de se persuader que si la bonne fée ne lui avait encore accordé que le sous par coup de serpe, le lendemain, elle lui accorderait la livre, puis l'écu, puis le louis. Il y songea tout le jour. Il en rêva la nuit. Ce fut peine d'esprit perdue. De retour au taillis, en donnant le premier coup de serpe, il formula encore son souhait ambitieux. Mais il demanda le louis d'or et ce fut encore le sou de cuivre qui tomba. Il ne pouvait lui être donné à entendre plus clairement que rien ne serait désormais changé dans le taux des largesses qui lui étaient faites. Jean Loupeau en prit son parti, se disant que fut-il même réduit à n'amasser que 300 livres environ chaque jour, il ne lui faudrait pas un temps bien long pour jouir d'une certaine aisance. Quelques semaines devaient suffire. Voilà donc Jean Loupeau qui reprend son travail, non plus avec la précipitation étourdie du premier jour, l'homme le plus robuste ou pas tenu à cette extrême activité, ni avec les inquiètes appréhensions de la veille, car il n'avait plus à se leurrer de vagues espérances. Mais avec le calme de l'homme qui est sûr de voir sa peine très suffisamment rémunérée. Alors, se hâtant dans une juste mesure et prêtant l'oreille à la charmante musique des sous tombant dans la séville, Jean Loupeau put rêver à l'emploi de sa future richesse. Et jamais, autant qu'il s'en souvenait, il ne s'était senti aussi heureux qu'à dater de ce moment-là. C'est qu'en effet Jean Loupeau, jusqu'à leur plonger dans la paresse et par conséquent toujours en proie aux plumeussades ennuis, ne s'était jamais trouvé dans cette situation, doublement favorable aux idées riantes, de travailler sans dégoût et d'avoir la perspective d'un bel avenir. La face épanouie, le geste aisé, il frappait gaiement sur les branches en chantant à pleine voix. C'était plaisir de le voir, de l'entendre. Et Dieu sait si les projets allaient dans son cerveau un joli train. Tout d'abord, cependant, conseillé par son instinct de paresseux et partant, résolu à ne travailler que le moins possible, il ne laissait prendre à ses désirs qu'une médiocre extension. Il achetait une toute petite maisonnette qu'il meublait de meubles très simples. Il bornait ses frais de nourriture et de toilettes et ne se permettait d'autre plaisir que celui de ne rien faire. Car jusqu'alors, ce plaisir avait été pour lui le plus enviable de tous. Pendant toute la journée, ses projets restèrent dans ses étroites limites. Mais le soir, à la vue de trente louis qu'il possédait déjà, il se demanda si le travail au prix duquel il acquérait la richesse était dur à ce point qu'il doit regarder à le prolonger quelque peu afin de s'assurer une existence plus confortable. La nuit porte conseil, dit-on. Quand il revint au bois le lendemain matin, Jean Loupeau avait déjà modifié d'une façon très sensible ses premiers arrangements. La maison qu'il devait acheter n'était plus aussi exiguë. Il la garnissait d'un mobilier moins modeste. Il ajoutait quelques luxes à son couvert, à ses vêtements, et il s'accordait certaines distractions, toute chose qui ne pouvait qu'augmenter sa dépense. Se transportant par l'imagination à l'heureuse époque où ses rêves devaient être réalisés, Jean Loupeau travaillait avec le plus charmant en train. Le temps que précédemment il avait toujours trouvé si lent passait alors pour lui avec une rapidité vraiment surprenante. Le soir venu, il lui sembla que la journée eût été plus courte qu'aucune autre, et cependant, les quinze louis amassés sous-à-sous étaient là pour attester qu'il avait donné le même nombre de coups de serpe et par conséquent travaillait le même nombre d'heures. Le jour suivant se fut avec la même ardeur heureuse et soutenue qu'il reprit son labeur, et d'autant mieux que voyageant par l'esprit dans le bouquet des rêveries, il se plaisait à orner de plus en plus sa future condition. Il va sans dire que peu à peu aussi la dépense s'accroissait en conséquence, mais à chaque nouvelle acquisition, bah, disait Jean Loupeau, c'est une demi-journée ou une journée de travail en plus, mais qu'à cela ne tienne. Une journée de travail aussi vite passée, nous n'avons pas l'intention de suivre pas à pas la marche toujours plus rapide des désirs de Jean Loupeau. Il suffira de dire qu'au bout d'une quinzaine de jours, Jean Loupeau, le si-devant petit rentier, avait tout simplement résolu de devenir un des premiers de sa province, tant par l'étendu de ses biens que par l'importance de sa personne. C'est une voie où il est si difficile d'enrayer que celle de l'ambition. Ne mettons pas cependant de remarquer à la louange de Jean Loupeau que dans ses projets, les généreuses, les libérales attentions occupaient une large place. Si l'envie d'être puissamment riche, d'avoir une influence considérable, c'était surtout afin de venir en aide aux malheureux. Mais remarquons aussi que déjà, ce futur bienfaiteur des pauvres gens prenait la ferme résolution d'agir, bien moins en assistant les mendiants, qu'en assurant une tâche convenablement salariée aux honnêtes travailleurs manquant de travail. Car, disait-il en lui-même, ils ne sont guère dignes de pitié ceux qui, pouvant travailler, refusent de le faire. Et d'autant moins que le travail dont le paresseux s'effraye, loin d'être une chose aussi terrible qu'on pourrait le croire, a au contraire de véritables agréments. C'est dire que les idées de Jean Loupeau avaient subi une singulière transformation. La meilleure preuve est que dès lors il s'était imposé sans la moindre hésitation près de deux années de travail. Car pour la réalisation des plans qu'il avait successivement refondus, élargis, complétés, il ne fallait rien moins qu'une somme de deux ou trois cent mille livres. Cet insujettissement de deux années lui semblait si facile à subir qu'aucun jour ne se passait sans que Jean Loupeau, dont l'esprit ne se reposait pas plus que les bras, ne s'imposa pour l'avenir quelques charges et par conséquent sans qu'il allongeât plus ou moins la durée du labeur au prix duquel l'accomplissement de ses voeux devait être acheté. Et plus les jours passaient et plus Jean Loupeau apportait au bois de Franche-Gueté d'heureuses pensées. Or, comme chaque soir quinze louis de rang moyenne s'ajoutaient à ce qu'il possédait déjà, le temps vint bientôt où Jean Loupeau éprouva quelque embarras à garder sur lui ce trésor qui grossissait toujours et il ne voulait le déposer entre les mains de personne car outre qu'il ne connaissait personne qui accordait une pareille confiance, il se promettait un grand plaisir de la surprise qu'il causerait partout en gardant soigneusement le secret sur sa richesse jusqu'au jour où il commencerait à en jouir. Il pensa donc que le plus sûr serait de chercher ou de pratiquer dans le bois quelques cachets où il irait chaque soir déposer le produit de sa journée. À cet effet, il s'avisa de creuser au pied d'un arbre facile à reconnaître un petit trou qu'il recouvrirait exactement la tranche de gazon enlevée et dans lequel il mit les louis dont sa poche sentait le poids. Et chaque soir, après avoir gaiement accompli sa tâche quotidienne, Jean Loupeau allait aussitôt déposer dans le trou les louis nouvellement acquis et chaque soir il avait le plaisir de voir son trésor s'augmenter. Si bien qu'une fois, le trou étant plein jusque-là que la tranche de gazon ne pouvait plus se rajuster, provenablement, Jean Loupeau pensa qu'au lieu d'agrandir la cachette, Dieu voudrait en faire une seconde. Si quelques chances fatales voulaient que l'une fût découverte et pillée, au moins devrait-il espérer que le contenu de l'autre lui resterait. Jean Loupeau creusa cette fois au pied d'un rocher et recouvrit le trou d'une pierre et à partir de ce moment ce fut là que chaque soir il vint alléger sa poche. Mais chaque matin avant de se mettre au travail, il visitait sa première cachette pour s'assurer qu'elle était intacte. Plusieurs semaines se passèrent encore pendant lesquelles Jean Loupeau eut le plaisir de voir chaque matin le dépôt du pied de l'arbre dans le même état et chaque soir le dépôt du pied du rocher s'accroissant de plus en plus. Un soir même il trouva sa deuxième cachette suffisamment pleine et résolut d'en ouvrir une troisième le lendemain. Mais voilà que le lendemain en arrivant au bois il alla selon sa coutume vérifier la cachette de l'arbre. Jean Loupeau n'y trouva plus vestige du trésor qu'il y avait déposé. Son premier mouvement fut de courir à la cachette du rocher mais là encore pas un seul louis d'or ne restait. Ses cachettes pouvaient bien contenir chacune deux à trois cents louis d'or c'est-à-dire une valeur totale de cinq à huit mille livres et de ce bout comme en ce banc de fortune plus rien ne restait à Jean Loupeau pas même un seul de ces pauvres de ces misérables deniers que primitivement il avait eu tant de joie à voir tomber et qu'ensuite la procession des louis d'or lui avait fait prendre en dépris. Le méconte était grand et profonde par conséquent dut être la consternation du jeune homme qui se croyant déjà en partie enrichi se retrouvait tout à coup aussi dénué qu'avant sa mystérieuse aubaine. Pâle le front baissé les bras pendants il resta un instant à considérer d'un regard morne la place où ces beaux louis d'or n'étaient plus mais bientôt se redressant avec une fière résolution que fais-je là se dit-il à quoi bon m'encreuser la tête pour savoir par qui et comment le coup a été fait. C'est bien simple d'ailleurs je venais voir mes cachettes régulièrement tous les soirs tous les matins on m'aura surpris occupé à les ouvrir les regarder les refermer il n'en a pas fallu davantage la leçon m'aura coûté cher sans doute mais au lieu d'aller perdre le temps à déplorer ce fâcheux événement bien plus sage sera de l'employé à rattraper la somme perdue quitte à moi de savoir ensuite la mieux conservée allons allons à l'oeuvre pour redevenir riche il n'en coûtera que des coups de serpe voilà Jean-Loupaut qui les manches retroussées la serpe à la main aborde bravement le taillier mais il frappe un coup deux coups trois coups et rien ne tombe pas un sou pas le moindre denier on peut s'imaginer si ce nouveau désappointement dut être pour Jean-Loupaut plus cruel encore que le premier le pauvre garçon ne pouvait croire à la triste réalité il frappe à plusieurs autres coups en ayant soin de répéter son ancienne formule de souhait il demanda successivement le denier la livre le louis mais il eut pour réitérer les preuves rien ne tomba enfin Jean-Loupaut fut obligé de reconnaître qu'il était dépossédé non seulement du trésor amassé mais aussi du moyen d'en acquérir à nouveau pareil mes aventures étaient vraiment de nature à démoraliser le caractère le mieux éprouvé car qui donc eut pu voir avec indifférence s'écrouler tant d'espérance tant de beaux tant de magnifiques projets dont l'accomplissement semblait déjà certain qui donc eut une gaieté de cœur accepté d'être rejeté de l'extrême richesse vers laquelle Jean-Loupaut s'acheminait si joyeusement dans l'extrême pauvreté où il n'avait plus à espérer aucune déjouissance que non sans raison il avait cru pouvoir se promettre qui donc eut consenti à reléguer sur l'heure parmi les rêves menteurs de la nuit la séduisante réalité dont il avait été leurré pendant un certain nombre de jours qui et bien ce fut Jean-Loupaut oui ce Jean-Loupaut si faible pourtant autrefois après avoir payé au découragement au regret l'inévitable mais rapide de tribut du premier moment du moment de la surprise trouva soudain la force de dominer découragement et regret pour opposer une ferme contenance à la mauvaise fortune quoi s'écria-t-il je me désolerai parce qu'au lieu d'être élevé à une brillante position je resterai dans l'humble condition que tant d'hommes acceptent bravement quoi je m'estimerai profondément malheureux parce que je n'ai pas les biens dont tant d'autres sont privés et qui ne désespèrent pas pour cela quoi je me lamenterai à propos de cette aventure et je prétendrai n'en avoir rien retiré qu'une amère déception non ce serait sauf injuste ingrat de ma part car cette aventure est loin d'avoir été pour moi sans profit auparavant c'est-à-dire quand j'avais le travail en horreur je ne trouvais dans la vie qu'ennui tristesse dégoût j'étais mécontent de moi en vieux des autres sans cesse inquiet maussade les heures du jour me semblaient longues pénibles pendant la nuit je ne goûtais qu'un mauvais sommeil et toujours j'étais en quête de misérables de honteux expédients pour me suffire tandis qu'aujourd'hui c'est-à-dire depuis que j'ai appris à connaître le charme du travail j'ai guetté le jour bon repos la nuit et mon pain de chaque jour est assuré que je peux manger sans honte puisqu'il est le fruit de mes peines c'est bien que j'ai acquis ne valent-il pas ce que j'ai perdu oh si je ne me plaindrai donc pas au contraire je bénirai toujours l'auteur de la mystérieuse épreuve qui m'a démontré par l'expérience que dans le seul travail on peut trouver la dignité du cœur la joie de l'esprit le calme de la conscience là-dessus Jean Loupeau en tenant un gué refrain se mit à l'œuvre aussi résolument qu'il lui fait les jours précédents et si en n'entendant plus tomber les sous dans la sébile il sentait revenir en lui quelque involontaire disposition au regret il travaillait plus fort en chantant de plus belle aussitôt la fâcheuse disposition était conjurée et par cela même il acquérait une nouvelle preuve de la toute puissance et très heureuse vertu du travail or l'aube riche à qui appartenait le bois où Jean Loupeau travaillait n'était pas sans avoir remarqué l'activité dont celui-ci avait fait preuve dès le premier jour il vint le matin même de la disparition du trésor et voyant une grande étendue de taillis abattue c'est bien dit-il à Jean Loupeau voilà que tu as coupé assez de branches j'ai maintenant une proposition à te faire mon intention est d'avoir des terres cultivées ensemencées là où jusqu'à présent il n'y a eu que des bois pour cela il faut qu'un homme laborieux courageux se charge du défrichement mais comme je ne veux avoir aucune surveillance à exercer sur cet homme voici les conditions que je lui ferai il arrachera les souches d'arbres retournera la terre bêchera s'aimera employant à ce travail les jours les heures selon qui lui conviendra je lui fournirai les outils les semences et nous partagerons le produit de la récolte d'ici là cependant pour que cet homme puisse se suffire je lui ferai l'avance d'une certaine somme que je prélèverai au jour du partage veux-tu être cet homme ? Jean Loupeau accepta quatre mois plus tard à la fin de l'automne de Beauchamp en semences et verdoyer à la place du Tailly où l'été suivant de magnifiques moissons jaunissaient et le blé coupé battu vendu la part de Jean Loupeau prélèvement fait de l'avance qu'il avait reçu était encore assez importante pour qu'il pût prendre à ferme un petit domaine qu'il fit valoir en se fournissant lui-même d'outils de semences et en se suffisant jusqu'aux récoltes puis de l'épargne d'une première année il afferma des terres en plus pour la seconde puis les jours vint où il put acheter quelques arpents puis sur son propre fond bâtir une maisonnette puis il se maria quand il crut avoir rencontré une jeune fille convaincue comme lui que le travail est la vraie source de toutes les nobles satisfactions de toutes les prospérités durables puis il devint père et s'il arrivait qu'un de ses enfants parut se laisser gagner par les tristes et décevantes séductions de la paresse il le ramenait aux douces joies aux solides plaisirs du travail en lui contant l'histoire que je viens de dire de la paresse et décevantes séductions de la paresse et décevantes séductions de la paresse et décevantes séductions et décevantes séductions